Donc, c'est toujours dans le cours de la RLC4C et de la plateforme de l'UCEAN, donc je vais vous montrer quelques astuces qui permettent de l'identification des courbes, grâce à l'oscillogramme. Dans l'oscillogramme, il y a deux chronogrammes. Par exemple, il y a un U2T, donc un U2T et un UR2T. Donc, il y a un U2T et un UR2T. La première chose, je vais utiliser Z. Donc, Z est la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus l'oméga moins 1 sur c'oméga au carré. Donc, je vais vous montrer que le Z est plus grand R. Donc, le Z est plus grand R 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 plus grand R. Donc. La courbe qui a l'amplitude la plus grande correspond à U de T. La courbe qui a l'amplitude la plus grande correspond à U de T. Il y a deux courbes. Donc, les deux courbes. Par exemple, c'est C1, c'est C2. D'accord ? Donc, c'est C1 et c'est C2. Nous avons vu la sensibilité verticale. Nous avons vu la courbe C1 ou la courbe C1. La courbe qui a l'amplitude la plus grande correspond à U de T. C'est ce que je disais. Nous avons vu un oscillogramme qui a l'amplitude la plus grande correspond à U de T. Nous avons vu l'identification de U de T ou de UC de T. Nous avons vu l'identification de U de T ou de UC de T. Nous avons vu la construction de Fresnel. Donc, nous avons vu l'adresse de la construction de la première. Si vous avez vu la courbe où l'amplitude la plus grande V de U de T. Du coup, vous avez vu l'amplitude la plus grande V de UC de T. Donc, pour commencer, vous avez vu l'amplitude la plus grande V de UC de T. FI. Donc, j'ai dit qu'il y a le FIU qui sèvait FIU C plus PI sur 2. Donc, l'axe de la FIU est en rouge, l'axe de la FIU C est en rouge, donc l'axe de la FIU C est en rouge, donc l'axe de la FIU C. Et dans le cas de la FIU C, il y a le FIU C, donc l'axe de la FIU C est en rouge, donc l'axe de la FIU C est en rouge. Donc, il y a les trois cas possibles. Dans les trois cas possibles, il y a 10 FIU C. Donc, pour la justification, je vais te dire qu'on a toujours. Ici, bien sûr, dans le cas de la FIU, je vais te dire qu'on a toujours. Bien sûr, l'U max dit qu'on a toujours. Donc, je vais te dire qu'on a toujours. Donc, FIU a plus de FIU C. Je vais te dire qu'on a toujours. On avance deux phases par rapport à U C de T. Dime. C1 et on avance deux phases par rapport à C2. Donc, on a la grandeur, le table à C1. On avance deux phases par rapport à la grandeur, le table à C2. Et comme on a toujours U de T et on avance deux phases par rapport à U C de T. Donc, la courbe C1, il y a le U de T. Ou la courbe C2, il y a le U C de T. Donc, je vais te voir avec nous l'identification. Il y a le U de T ou le UB de T. Donc, je vais te dire qu'on a toujours la construction. Parce que la construction, je vais te faire un peu de temps. Il y a bien sûr d'autres démonstrations. Mais la construction, je vais te faire un peu de temps. Je vais te dire qu'on a toujours la fille UB. Donc, je vais te faire un peu de couleur marron. On va voir comme la fille UB. Donc, je vais te dire que la fille UB. La fille UB, bien sûr. La fille UB par rapport à l'E. Donc, on a un petit r Imax, il y a un petit r Imax, il y a un petit r Imax, il y a un bobine. Et l'oméga Imax, il y a un bobine. Donc, la petite r Imax et l'oméga Imax, ils sont tous les bobines. Mais l'UBmax, où est-ce que c'est le vecteur ? Le vecteur, c'est tout. C'est le vecteur C'est le plus bas Sa te dir, la vie xe ? L'ongrel à «z некоторые » Donc, tu SEE FRU1 ici. Donc, tu trouver la vie xe ? Cela signs la pui B-É c'est plus du plus de fille. On va construire la construction de l'autre, donc la construction de l'autre, c'est, c'est lax de la pui B. Ce qu'il rentre. Ça fait VB. Et l'autre rouge, c'est la pui B. Encore ça, c'est la pui B-É. C'est plus de la pui B-É. Et comment tu es le pui B-É, Je t'achete de nous. Donc. Et c'est la question de FIUB. Donc, je vais regarder FIUU. FIUU est le FIUU. Donc, il y a toujours FIUUB. C'est plus FIUU. Donc, dans l'identification, ce que je vais vous faire? Je vais vous dire. Pour la foule, on a toujours FIUB, acbre m'l'FIU. Donc, le FIU, acbre m'l'FIUB. C'est-à-dire, on a toujours U de T et en retard de phase par rapport à UB de T. C'est-à-dire, le joumel, quand c'est-à-dire, on a une justification de faire. On a une justification de faire. On a Z supérieur à R. Donc, ZI max, acbre m'l'RI max. U max, acbre m'l'UR max. Donc, la courbe, elle est dans l'amplitude de l'acbre. C'est à l'U. Dans le cas dernier, on a toujours U de T et en avance de phase par rapport à UC de T. La courbe, elle est en avance, c'est à l'U. Dans le cas, on a toujours U de T et en retard de phase par rapport à UB. Et la courbe, elle est en retard, c'est à l'U. D'accord? Donc, ce sont les trois cas qui sont à l'identification, qui sont à l'écoute. Maintenant, dans l'exemple d'ailleurs, on a un U ou à l'UB. Donc, on avance, c'est un. Donc, dès que c'est un, c'est un, c'est un, un UB. Donc, on a un exemple ici, un exemple ici. Alors, j'ai l'exemple ici. On a un exemple ici. C'est un ou C'est un, c'est un, c'est un, il représente les courbes de U de T, UB de T. UB, c'est-à-dire qu'on avance de phase, je connais la courbe en avance, c'est un. Donc, elle est comme on a l'UB. Donc, pour réaliser une construction d'offrenel correct, la première chose, c'est que tu fais te sotter l'accès sur I ou l'accès sur U en90, selon les données que tu as. Il dit que tu fais te montrer l'accès sur I ou sur U. Les médecins renforcent se réunit sur les vacteurs qui ne connaissent pas les vacteurs. Il n'est pas comme ça, si tu fais le vacteur enowt. C'est à dire, j'ai l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. l'okhrine bien sûr automatiquement les vecteurs correspondant à LDI sur DT ou 1 sur C primitif de I2T diment orthogonaux à FI diment, même si la construction le vecteur qui représente LDI sur DT ou le vecteur qui représente 1 sur C primitif de I2T qui représente UC c'est perpendiculaire à l'axe FI ou Huma bien être diment collinière et de sens opposé diment le vecteur qui représente LDI sur DT ou 1 sur C primitif de I2T les deux vecteurs d'Huma diment collinière et de même sens ou Huma et diment orthogonaux bien sûr à l'axe FI donc Inchallah Bittawfiq, Inchallah Rabbi et Néjahkum ou Yehofaqkum Inchallah